Jour de controverse autour du financement électoral. La CAQ ne fait ni une ni deux. Son parti n'acceptera plus les dons populaires. François Legault est catégorique. Pas question qu'on remette en doute son intégrité. Et il invite les autres partis à l'imiter. Alain Laforêt. Visiblement très contrarié. Quand j'ai fondé la CAQ, que pour moi, il y a une valeur qui est fondamentale, c'est non négociable. C'est l'intégrité. Pour le financement des partis politiques. Depuis la reprise des travaux mardi, le gouvernement a perdu le contrôle de son agenda. Quand je lis vos articles, c'est qu'on n'est pas sur les vraies priorités des Québécois. Parce que quatre députés font actuellement l'objet d'une plainte en lien avec le financement. Les lois ont toujours été respectées, mais il y a une perception, il y a des doutes actuellement. Alors le premier ministre prend les grands moyens. Je vous annonce qu'à partir de maintenant, la CAQ va renoncer. Au financement privé. Et le chef CAQIS invite les autres formations politiques à faire de même. On demande aux autres partis politiques de faire la même chose. La réplique est sans équivoque. Le geste du premier ministre vient de confirmer qu'ils ont un maudit problème. Ils se sont fait pogner culotte à terre. Évidemment, ça n'a aucun sens. Tout ce qu'on demande à la CAQ, c'est de cesser de faire miroiter une contrepartie contre les dons. C'est simple. Le financement populaire est très important pour la démocratie. Au Parti libéral, on va continuer d'exercer et de respecter la loi. C'est une tentative malhabile d'essayer de faire diversion. Selon le directeur général des élections en 2023, c'est la CAQ qui a obtenu le plus de contributions populaires, avec 827 000 $. Le PQ arrive deuxième avec 793 000. Les conservateurs ferment la marche à 59 000. On n'arrive pas avec un projet, là, en disant c'est réglé, voici, c'est ce qu'on dit ou c'est rien. Moi, je pense qu'il faut amorcer une réflexion. Le financement populaire a servi à des partis comme la CAQ, les Solidaires et les conservateurs, à briser le système de bipartisme au Québec. Évidemment, vous aurez compris que si on s'en remet uniquement au financement sur la base de l'élection 2022, au lieu de donner une voix aux citoyens, bien c'est avantageux pour le gouvernement qui a gagné l'élection. Mais là, tout le monde a compris. Un système de financement comme il est proposé à l'heure actuelle, ça conduirait au fait qu'il n'y aurait plus un parti qui pourrait passer de tiers parti à grand parti au Québec. Est-ce que les citoyens et les citoyennes devraient avoir le droit, à l'intérieur d'un cadre rigoureux, de faire un petit don pour encourager le projet de société qui leur ressemble le plus? Moi, je pense que oui. Il faut être capable, pour un nouveau parti politique, comme on le fait, d'être capable d'aller chercher des dons politiques. Allez, La Forêt TV à Nouvelles, Québec.